M. Youssef Benabdallah, bonjour. Bonjour. Alors, entre aisance et difficultés financières, où est-ce qu'on se situe aujourd'hui, M. Benabdallah ? C'est vraiment difficile de répondre très simplement et surtout rapidement à cette question, parce qu'il faut faire la part des choses entre aisance et difficultés financières. Alors, on parle de difficultés en économie quand elles sont imminentes ou quand elles sont là. Je regrette, je l'ai déjà dit, l'Algérie est tout à fait très très éloignée de cette situation. Quand on examine la macroéconomie, même de manière superficielle, si on l'expose à un économiste, même débutant de l'autre côté de la mer, en Europe, etc., il ne comprendra pas tout de suite pourquoi ce pays a des problèmes. Donc, financièrement, en tenant compte des chiffres de la macroéconomie, par chiffres de la macroéconomie, c'est-à-dire que j'entends les comptes de la Banque d'Algérie, les comptes du budget de l'État, moi, je ne comprends pas encore, bien sûr, à ce stade-là, très très limité, on va venir aux difficultés, qu'on puisse parler tout de suite de difficultés financières. Les difficultés financières, elles sont à venir, elles ne sont pas là. Si on les craint, c'est-à-dire que finalement, il y a un problème. On a peur de l'avenir, c'est-à-dire que les mécanismes, les moteurs de la croissance ne sont pas maîtrisés. Le problème, il est là. C'est pour ça qu'on anticipe une très mauvaise situation encore dans l'avenir. Les pouvoirs publics, maintenant, et puis tout le monde, maintenant, ils parlent de chocs négatifs. De chocs négatifs sur l'économie nationale, etc. Mais les économistes nous apprennent déjà depuis 40-50 ans que les chocs positifs et les chocs négatifs peuvent avoir exactement les mêmes effets. Donc, je m'étonne. Tant que le prix du pétrole était très élevé, et donc on était dans une situation de choc positif, mais personne n'a fait attention aux effets de boomerang de ces effets positifs. Et aujourd'hui, on y est. Mais justement, quand vous dites que la situation est confortable, vous parlez de la situation sur le plan de la macro, c'est-à-dire sur le budget de l'État, notre niveau de réserve de change, mais sur le plan de la micro, il y a aujourd'hui de la difficulté, c'est-à-dire au niveau de l'entreprise. Mais cette difficulté n'est pas nouvelle. Elle a tout le temps existé. Et c'est de cette difficulté qu'il aurait fallu discuter depuis très très longtemps. C'est-à-dire, tant qu'on avait un matelas de devise et un matelas de départ financière de l'État, mais tout le monde faisait semblant de ne pas regarder à la microéconomie. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a une situation qui se révèle, mais qui était là déjà depuis très très longtemps. On a une microéconomie qui est complètement indépendante de la macroéconomie, et donc, je m'excuse du terme, on a joué aux riches tout ce temps-là, alors qu'on ne l'était pas. Il aurait fallu regarder plus bas, dans l'entreprise, mais pour voir que ce pays-là avait des problèmes de croissance économique à entretenir sur long terme, et qu'il n'avait pas de moteur mis en place sur ce plan-là. Alors, si on a peur de l'avenir, comme vous l'avez déclaré à l'instant, il faut préparer donc cet avenir. Comment le préparer aujourd'hui ? Quelles sont les mesures qu'il faut impérativement prendre ? Si on se réfère un peu aux déclarations du gouverneur de la Banque d'Algérie, nous avons quand même un répit. Oui. Mais de très courte durée. Oui, je partage tout à fait cette idée de répit, effectivement. Très courte durée. Oui, de très courte durée, mais ça dépend d'autres facteurs. On ne sait pas comment le prix du pétrole va évoluer dans les prochains mois, dans les prochaines années, etc. Mais là, disons que... Parce qu'il y a une chose qu'il faudrait préciser. Il ne faudrait pas quand même faire peur aux gens. L'État algérien est un État sain sur le plan financier. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de dette publique. Vous savez très bien autour de nous que les États sont endettés à 70-80% et même au-delà de leur PIB. L'État algérien n'a pas de dette. Il n'a pas de dette. Mais quand on tient compte de ce qu'il y a encore dans le fonds de régulation des recettes, on se rend compte presque peut-être que l'État algérien est négativement endetté. C'est-à-dire qu'il a une épargne qui peut combler largement ses dettes. Donc c'est une très bonne situation. Les réserves de change, même si elles ont baissé, etc., mais elles couvrent encore largement deux ans ou un peu plus, etc. Donc c'est une situation qui est excellente. La peur est à venir, elle n'est pas... Mais elle ne vient pas du fait que nous avons de mauvais chiffres sur le plan financier. Elle vient du fait que nous avons peur de ne pas pouvoir relancer une économie au plan microéconomique une fois qu'on aura épuisé ses réserves. La peur, elle est là. Donc c'est une peur de nous-mêmes. Comment la gérer ? Est-ce que la chute du prix du baril a servi finalement de choc pour une prise de conscience sur la réalité de notre économie, sa vulnérabilité ? Écoutez, là aussi, je dois dire que pour la première fois peut-être en Algérie, on est en train de sentir effectivement qu'il y a un débat qui s'installe, peut-être provoqué par la peur, par la crainte de l'avenir très proche. Il y a un débat. Mais maintenant, quelles sont les décisions qui ont été prises, qui vont être prises, quelles sont les équipes en place, etc. Je ne saurais trop me prononcer sur cette question. Mais une chose est sûre, et que le maître mot aujourd'hui, je voudrais mettre le doigt là-dessus, est qu'il nous faut élever la stratégie de promotion, d'exportation comme une stratégie nationale prioritaire numéro un, et mise entre les mains des responsables les plus hauts de l'État. D'accord ? Parce que toutes les décisions qui ont été prises depuis maintenant 7-8 ans, elles avaient toutes un seul but, c'est réduire les importations. Réduire les importations, c'est une chose assez difficile. Je souhaiterais me dire à cette occasion que vous m'offrez, et que notre pays est tellement dépendant des importations, qu'il faut vraiment regarder de près avant de toucher à cette question. Il y a importation et importation. L'outil de production et la population dépendent des importations. Pour donner un chiffre aux spécialistes, pour faire un point de PIB, il nous faut faire 2,5 à 3 d'importations. Autrement dit, quand vous touchez aux importations, vous allez toucher au PIB. Vous allez pénaliser la croissance. Donc il faut savoir mettre le doigt là où il faut pour ne pas pénaliser la croissance. Et dans les années 80, l'expérience nous rappelle que les pouvoirs publics avaient privilégié un ajustement souverainiste, pour sauvegarder la souveraineté de l'État dans la décision, etc. et ils avaient touché aux importations. Résultat, cela nous a entraînés dans une récession. Et il a fallu 20 ans pour revenir au point de départ qui était le nôtre à l'époque, c'est-à-dire 85, 86, la crise pétrolière. D'accord ? Bien que nous soyons dans une situation qui n'est pas tout à fait similaire, mais il y a un certain nombre de mécanismes, il y a un certain nombre de décisions qui nous rappellent cette époque. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire aujourd'hui face à cette situation ? Tout le monde parle de nouveaux modes d'opératoire, de nouveaux modèles économiques. Qu'est-ce qu'il faudrait ? Tout revoir à zéro ? Oui, oui. Non, là, à zéro, quand même, il ne faut pas être catastrophé. Mais quand on écoute les économistes, on n'a rien fait. Il faut tout refaire. Il reprend tout à zéro. Écoutez, je reviens aux exportations. Les exportations, ce n'est pas une décision politique, ce n'est pas le problème d'une équipe. Les exportations, cela veut dire qu'il faut produire avant d'exporter. Et donc, pour produire, ça dépend à quel marché vous allez vous adresser. Il y a des marchés très sophistiqués, comme les marchés américains, les marchés européens, des marchés moins sophistiqués, le marché africain, le marché du monde arabe, peut-être, etc. Je veux dire que pour exporter, il faudrait gérer d'abord la chaîne des valeurs au niveau de la production, c'est-à-dire les intrants, l'usine, etc. Il faut encadrer le produit au niveau de la chaîne de production. Mais une fois qu'on a fait ça, ce n'est pas fini. Il va falloir aller vers la chaîne logistique, c'est-à-dire l'acheminée, les sorties d'usine jusqu'au marché d'écoulement. Et ce sont des choses extrêmement difficiles que les Algériens ne savent pas faire. Donc, aujourd'hui, se donner un plan d'exportation qui couvre une partie de nos importations, bien sûr, je parle hors hydrocarbures, est une chose de moyen et long terme. Et il faudrait s'y mettre tout de suite. Et là, il faut faire ce qu'ont fait les autres pays. Mais pourquoi on a tendu aussi longtemps ? Parce qu'on en parle depuis déjà des années. C'est la question essentielle. C'est la question essentielle. Il n'y a jamais eu de stratégie d'exportation dans ce pays. Nous avons vécu dans l'aisance de la rente pétrolière et à l'ombre de cette rente. Aujourd'hui, nous sommes choqués. C'est comme si nous venons de recevoir des gifles et tout le monde veut exporter. C'est une très bonne chose. C'est un très bon sentiment. Mais on n'exporte pas du jour au lendemain. En Algérie, ce métier est quasiment absent. Je voudrais rappeler, il n'en déplaise à certains peut-être, qui sont à l'écoute, que nos voisins, ils sont présents dans les marchés européens et dans les marchés africains. Je crois le cas tunisien. 1700 entreprises exportatrices. Je prends les Marocains. Ils ont six banques en Afrique. C'est le premier investisseur, après l'Afrique du Sud, en Afrique. Mais pourquoi nous ne le ferons pas ? Mais dans sa déclaration, l'Accessi a dit qu'aucune banque publique, aujourd'hui, n'a exprimé le souhait d'aller vers l'international et qu'il n'est pas contre cette option, éventuellement, pour accompagner nos exportateurs. Ça pourrait se faire ? Ça doit se faire ? Rapidement, rapidement, M. Bernard ? Mais ça peut se faire. Non, ce n'est pas ça peut se faire. Ça doit se faire. Mais rapidement, peut-être pas. Parce que la banque et l'entreprise, c'est un tandem qui travaillent ensemble. si les banques ont trouvé l'avantage à financer les importations, et tout le monde le sait, mais pourquoi elles iraient prendre le risque de financer et d'accompagner des exportateurs qui n'existent pas ? Ou qui viennent de temps en temps, ils font un petit tour et ils s'en vont. Il y a quelques-uns qui le font et qui réussissent quand même. Il y en a quelques-uns. Dans l'agroalimentaire. Mais ça se compte sur les doigts d'une... On est en train de commencer à exporter la pomme de terre. Oui, oui, oui. On est en train d'exporter la pomme de terre. Mais vous voyez qu'on le fait dans l'urgence. On ne sait pas trop comment faire, etc. Et à cette même... Oui, oui. Mais cette même radio, j'ai entendu il y a deux ou trois jours, je pense que c'était... Je ne sais pas qui le disait. Il y a quelqu'un qui est passé par l'aéroport d'Alger. Et on s'est rendu compte qu'il n'y avait même pas d'air d'accord d'exportation qui était adéquat pour ce genre d'exportation. Et on a demandé à l'exportateur tout simplement de mettre ces pommes de terre dans le scanner des personnes. Alors, sur ces questions, nous allons les développer dans la deuxième partie de l'invité de la rédaction. M. Youssef Benabdallah, merci. Restez avec nous pour la deuxième partie où cinq minutes seront consacrées aux questions des auditeurs. A tout de suite. Alors, M. Youssef Benabdallah, moi, je voudrais revenir un peu sur certains aspects liés aux déclarations faites hier par le gouverneur de la Banque d'Algérie. Certains économistes considèrent qu'une contrainte à l'économie qui vient s'ajouter actuellement, c'est la valeur du dinar qui a fortement baissé. Mais est-ce qu'on peut considérer que la valeur du dinar est liée intimement à la productivité, à la croissance ? C'est, je dirais, c'est le béabat de l'économie, mieux que ça. Parce qu'on a entendu beaucoup de choses et beaucoup de déclarations. Dans d'autres pays, dans d'autres pays, le monde de la production, surtout le monde exportateur, serait très content d'une baisse, d'une dépréciation de la monnaie nationale. Et voilà qu'en Algérie, on veut exporter et de l'autre côté, on se plaint de la dépréciation de la valeur du dinar. Voilà. C'est tout à fait paradoxal. Ceci dit, la dépréciation, parce que ce n'est pas une dévaluation, c'est autre chose, du dinar, aujourd'hui, à là, quelque chose qui s'apparente un peu à quelque chose qu'on a donné et qu'on veut reprendre. Je m'explique. Il y a eu des augmentations salariales, par exemple, qui ont permis d'augmenter le pouvoir d'achat de la grande masse. de la grande masse. Et donc, c'était un vrai pouvoir d'achat, réel, supplémentaire. Aujourd'hui, on a l'impression qu'on la reprend, ce qu'on leur a donné par une main, on le reprend par l'autre main. D'accord ? Et là, c'est des choses très, très caractéristiques de notre politique puisque nous avons vécu ça dans le milieu des années 90. Mais, ceci dit, quand on parle de dépréciation du dinar, nous n'avons pas dit tout. D'abord, le gouverneur de la Banque Centrale a bien expliqué qu'il y a eu dépréciation vis-à-vis du dollar, assez forte, mais une très faible dépréciation par rapport à l'euro. Or, vous savez très bien que la zone euro, c'est la principale zone d'où nous importons nos produits. Mais l'autre chose qui ne transparaît pas sur la valeur du dinar est que le fait que le dollar s'est apprécié, s'est apprécié contre l'euro, ça a fait du bien aussi à l'Algérie parce que ça permet d'abord un effet de valorisation sur le budget de l'État puisque la fiscalité pétrolière est indirectement calculée sur le prix en dollars. Quand le dollar s'apprécie, il y a un effet positif. Deuxième effet positif, ça nous permet, parce que nous sommes titulaires de dollars aux recettes d'exportation, mais d'acheter des choses moins chères en Europe. Donc ça, c'est des effets positifs aussi qu'il faudrait peut-être déclarer et expliquer. Mais qui ne se répercutent pas sur le marché à l'interne. Oui, qui ne se répercutent pas, mais qui se répercutent très très largement sur la macroéconomie de l'Algérie et particulièrement sur le budget de l'État. Alors, des bureaux de change et éventuellement l'augmentation de l'allocation touristique, c'est une question qui est à l'étude, c'est ce qu'a annoncé le gouverneur de la Banque d'Algérie, mais c'est une question qui est à l'étude et qui avait été annoncée il y a cinq ans déjà par l'actuel ministre des Finances qui était aussi le délégué général de la BEF qui parlait d'une revalorisation de, bien sûr, de cette allocation touristique. Qu'est-ce que vous pensez que c'est faisable aujourd'hui ? Pour les bureaux de change, je pense que ce n'est pas une nouvelle chose en Algérie, mais ça n'a rien donné parce que justement il y a un marché informel et là on est renvoyé au problème réel de l'économie. Ils vont essayer d'augmenter leur marge ? Oui, mais même en augmentant aujourd'hui le différentiel entre le marché parallèle et le marché officiel est tel, il est à peu près de 50 ou 60% que ce serait difficile de rattraper cette marge. Ce serait difficile de rattraper cette marge donc je ne sais pas trop ce que va proposer la Banque d'Algérie parce que c'est une question qui est à l'étude mais d'ores et déjà je ne pense pas que ça va régler le problème sauf à supposer que les gens vont venir gentiment proposer leur devise au prix le plus bas. Alors ? Ce qui n'est pas du tout ce qui n'est pas du tout raisonnable. Je pense que le marché est informel il continuera à fonctionner tant qu'il sera tant qu'il continuera à être alimenté alimenté par une demande d'exportation de devise. Alors comment faire ? Comment agir pour limiter justement cette exportation de la devise ? Écoutez, il y a des mécanismes économiques et il y a d'autres mécanismes d'ordre socio-psychologique. Je commencerai par le second. Il faudrait faire en sorte d'améliorer l'environnement général et me donner envie aux Algériens de rester chez eux de passer des vacances chez eux de vivre chez eux de scolariser leurs enfants chez eux et de se soigner chez eux. Et là, ils n'auront plus besoin d'aller ailleurs et ils n'iront plus chercher de l'argent sur le marché parallèle. Alors, pour justement aujourd'hui booster cette économie productive, plusieurs mesures sont annoncées. On va aller vers l'emprunt grand public à partir du mois d'avril prochain. C'est ce qui a été annoncé par le ministre des Finances. Bien encore, au mois de juin va se tenir une tripartite économique une autre fois et on parle aussi d'un nouveau modèle économique. Qu'est-ce qu'il faudrait faire aujourd'hui de façon concrète en économie les règles en clair ? Monsieur Benabdallah ? Oui, alors, pour la partie endettement, l'endettement accompagne toute économie, quelle que soit-elle. L'endettement, c'est une chose naturelle. Le problème... Beaucoup l'appréhendent pourtant parmi les économistes qui disent si on va vers l'endettement, c'est parce qu'on s'est appauvri. Alors que les pays riches s'endettent. De très grands pays riches s'endettent. Exactement. Les USA, les Etats-Unis, c'est le pays plus endetté dans le monde. Le problème, c'est comment s'endetter. C'est comment s'endetter. Parce que je voudrais rappeler que l'endettement, c'est une promesse de remboursement. En gardant en tête encore les traumatismes des années 80. Exactement, c'est une promesse de remboursement. 90, la politique d'ajustement structurelle. C'est une promesse de remboursement sur des efforts de productivité. C'est-à-dire qu'on utilise correctement l'argent emprunté, on lui fait faire de la productivité pour le rembourser et d'en garder éventuellement une partie. Dans les années 70 et début des années 80, inutile de dire qu'on s'endettait sur anticipation de la rente pétrolière. C'est-à-dire qu'on ne remboursait pas avec la productivité, on remboursait avec les recettes. Mais on n'avait rien dans les caisses aussi. D'accord. Là, aujourd'hui, nous avons quand même un coussin... Mais aujourd'hui, on peut aller à l'endettement... On a un coussin de réserve quand même de chauve assez appréciable. On peut aller à l'endettement, il n'y a aucun problème. Et l'endettement, on serait même salutaire pour ne pas arrêter les projets publics. Parce qu'aujourd'hui, si on arrête les projets publics, on va pénaliser la croissance économique. Or, c'est qu'une bonne chose de s'endetter. Sauf qu'il y a quelque chose à relever. J'ai entendu, M. le ministre des Finances, bon, mais bien sûr, le projet n'a pas été annoncé très clairement dans les détails, etc. Mais je l'ai entendu, je l'ai entendu parler de 5% de taux d'intérêt. Il me semble que ce taux-là est très très faible dans un pays où l'ONS déclare un taux d'inflation de 4,8%. Le problème, est-ce que le taux d'intérêt est un taux alternatif aux autres en rendement de l'argent sur le marché informel, sur l'achat de l'immobilier, de l'or et de la devise, etc. Le problème, il faut offrir des taux d'intérêt suffisamment rémunérateurs pour mobiliser l'épargne publique qu'on a envie de mobiliser. Sinon, ça ne se fera pas. Je profite pour dire que la Banque d'Algérie a pratiqué des taux d'intérêt négatifs pour l'épargne des ménages tant que le prix du pétrole était extrêmement élevé. Jusqu'à maintenant, je n'ai rien lu, rien entendu sur le taux d'intérêt que réserve la Banque d'Algérie à l'épargne des ménages. Alors, justement, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, un modèle nouveau, économique, il serait salutaire ? Écoutez, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il faudrait revoir ? Qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui dans notre économie ? Qu'est-ce que c'est un modèle économique ? Je préfère tout de suite dire que moi, je me méfie de ces mots, etc. parce que ça donne l'impression d'être un presse-boutant, c'est-à-dire qu'on fait une chose au niveau central et toute la société va suivre, etc. Les modèles économiques vont déclencher des phénomènes économiques, sociaux, mais pour la politique qui sont incontrôlables au début. Il va falloir les contrôler après et les suivre. Mais est-ce que vous pensez aussi, parallèlement, M. Benabdala, il faudrait peut-être changer les mentalités. Aujourd'hui, nous voulons évoluer dans une économie ouverte, économie de marché, avec encore des mentalités socialisantes. Je ne sais pas si nous avons des mentalités socialisantes. Je pense que nous avons plutôt gagné dans les mentalités de type rentier, etc. D'accord ? Ça, ce n'est pas le socialisme. Le socialisme, c'est d'abord le travail, c'est la mise en commun, etc. Là, je pense que nous sommes dans une situation où il y a un grand gâteau qu'on veut se partager tous. Aujourd'hui, il menace de se réduire comme une peau de chagrin et donc, ça affole tout le monde. Le grand gâteau, c'est la rente pétrolière qui a baissé de 50% de sa valeur. C'est la rente pétrolière. Mais ce qu'il faudrait faire, ce qu'il faudrait faire, moi, je pense qu'il faut faire un effort de communication. Question internationale. Il y a des efforts qui ont été faits, il faut le reconnaître. Un effort de communication qui consiste à dire nous allons vers une phase qui est pénible ou qui pourrait même être très, très pénible. Il va falloir qu'on communique. Ça verra. C'est bon ? Et qu'on se partage une austérité. Aujourd'hui, personne n'ose parler d'austérité. Mais là, je pense que dans les prochaines années, si le prix du pétrole reste à ce niveau-là, on va devoir s'affranchir de ce genre de langage et aller vers l'austérité. Et pour se partager l'austérité, là, il faut un consensus. Madame, nous avons besoin de ce pays-là aujourd'hui plus que jamais d'une union sacrée. Parce qu'il s'agit du pays. Il s'agit de la nation. Alors justement, un partage d'austérité, cela implique quoi exactement ? Ça implique que... Même si ce ne l'est pas encore. On parle plus de rigueur que d'austérité aujourd'hui. Mais ça implique tout simplement qu'on revoit les revenus des uns et des autres. Premièrement. Donc une fiscalité tout à fait adaptée, bien pensée. Ça renvoie aussi à des signes symboliques qui ne rapporteraient pas beaucoup d'argent, mais qui rapporteraient beaucoup de cohésion, beaucoup de mobilisation pour le pays. C'est revoir le train de vie de l'État. Là, je pense qu'il y a beaucoup à faire. Ça ne rapportera pas beaucoup d'argent, mais ça rapportera beaucoup de cohésion entre les différentes parties de la population et le gouvernement et ses parties. Alors sur le plan de la Macron, est-ce qu'il faudrait aussi chercher la richesse partout, à travers tout le territoire national ? Ne pas se concentrer sur certains gisements seulement qui existent depuis quelques années et qui apparemment ne semblent pas suffisamment aujourd'hui rentables ? Ils sont complètement érodés. Mais bien sûr que l'Algérie est un très grand pays qui a beaucoup de richesses. Qui a beaucoup de richesses. Mais jusqu'à maintenant, on s'est concentré sur les richesses les plus rentables et à court terme. Il faut espérer maintenant que la rareté des ressources va nous permettre d'aller plus loin et d'aller vers des ressources qui n'ont pas été exploitées jusqu'à maintenant. L'agriculture, un secteur à fort valeur rajouté ? Mais l'agriculture... Certains disent qu'on n'est pas un pays industriel mais on est plutôt un pays agricole. Il faudrait revenir à la source. Moi, je pense qu'il faut faire les deux. Là, on a quelques signes très très positifs de l'agriculture avec les nouvelles huiles à yates agricoles avec Biscra et Loued, etc. On a des potentialités d'exportation, etc. L'autre jour, j'ai vu les gens du ministère du Commerce. Nous n'arrivons même pas à exporter les quantités qui nous sont données par les contingents avec l'Union Européenne. Mais pourquoi ? Par manque de normalisation. Je vous parlais tout à l'heure de chaînes logistiques. Écoutez, quand vous exportez de la pomme de terre ou de la fraise ou ceci ou cela, ça, c'est des produits qui demandent à être exportés en 24 heures et rapidement. L'instruction a été donnée par le Premier ministre. Oui, oui, oui. Mais c'est toujours comme ça. Mais entre l'instruction, entre ce qui va être fait... Il y a un gap. Il y a un gap. Et pourquoi ça n'a pas été fait ? Et pourquoi ça n'a pas été fait ? Parce que c'était cette recherche de gains très facile. D'accord ? Donc, nous avons... Mais pour le moment, je pense que le plus fort à faire, il faudrait qu'on se montre à l'international. Il faudrait qu'on soit présent. Il faudrait qu'il y ait une signature algérienne. Il faudrait qu'il y ait une image algérienne qu'il faut améliorer. Il faudrait qu'on soit présent. Labéliser les produits aussi. D'accord ? Pour qu'ils soient... Bien sûr. Bien sûr. s'ils sont normalisés, ils sont normalisés, etc. Maintenant, pour les produits industriels, c'est un peu plus difficile. C'est un peu plus difficile. Je souhaiterais dire à ceux qui pensent que nous sommes un pays agricole et pas industriel, je souhaiterais leur dire une chose. Et que, historiquement, et jusqu'à maintenant, il n'y a aucun pays qui soit hissé au niveau des pays développés sans passer par la phase industrielle. Et là, il faut faire très, très attention. Je pense que le gouvernement est très, très conscient puisque là, on est en train de vouloir réindustrialiser le pays. Il faut le réindustrialiser coûte que coûte. Et là, on va le réindustrialiser dans un contexte plus contraint puisque nous avons un accord d'association avec l'Union européenne et nous sommes en négociation avec l'OMC. Donc, ça ne va pas être facile parce que ces gens-là, ils ont des règles de commerce, etc. qui vont contraindre notre développement industriel. Et donc, aujourd'hui, il faudrait s'employer à monter des dossiers très, très solides pour profiter des clauses de sauvegarde et de balance de paiement et présenter des secteurs mais viables pour l'avenir et les développer. Mais au niveau de la micro, au niveau de l'entreprise, que faut-il aujourd'hui comme mesure impérative ? Parce qu'on parle toujours du constat, on est toujours au niveau du constat sans préconiser des solutions. La solution, aujourd'hui, c'est de mettre tout simplement le doing business bien que je n'aime pas beaucoup ce terme mais c'est le terme qui est compris par tout le monde et donc je l'emploie. Il faudrait mettre le doing business entre les mains du plus haut niveau de l'État avec des objectifs chiffrés. Il faut revenir à la visibilité sur le plan international. Or, là, depuis 7-8 ans, chaque année, on dégringole encore, on perd quelques places. Et donc, on est le mauvais élève selon, bien sûr, les critères d'évaluation du doing business. Par la Banque mondiale, les institutions internationales. Donc, faciliter l'accès à... A la création de richesses. A l'entreprise. Mais un accès, je le répète encore, qui soit discriminant. C'est-à-dire qu'on ne facilite pas l'accès pour toutes les entreprises de la même manière. Mais sinon, elles vont se diriger vers le plus facile. C'est-à-dire vers le commerce, le petit transport, le BTP, etc. L'industrie est une aventure à entreprendre mais plus difficilement. Et il va falloir que l'accompagnement de l'État soit discriminant. Si on veut... C'est-à-dire en termes clairs ? J'ai pas compris. En termes clairs, si vous accordez les mêmes facilités à quelqu'un qui va faire du transport ou qui va faire une cafétéria ou une pizzeria ou un restaurant, d'accord, qu'un industriel... Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Il va aller vers les petites choses qui vont rapporter et qui sont sans risque. L'industrie, aujourd'hui, il prend un risque sur le marché intérieur parce qu'il aura la concurrence des importations et il aura la concurrence aussi sur le marché mondial si jamais la débilité d'exportation. Et les banques doivent l'accompagner pour prendre le risque aussi. Le risque doit être partagé également. C'est toute la chaîne depuis le début de la production, c'est-à-dire à commencer par l'intrant jusqu'à la sortie usine. Il faudrait un accompagnement et un accompagnement qui soit bien ciblé. D'accord ? Regardez, aujourd'hui, notre pays, quand même, il faudrait le dire, il est désindustrialisé. On a 5% par rapport à 15% dans les années 80. Mais comment revenir à 15% ? J'ai vu des papiers de la tripartite, etc. Les gens parlent de retour à 15%, etc. Mais enfin, il faut se donner des objectifs qui soient crédibles. On n'a pas conscience de la masse d'investissement et du taux de croissance qu'il faut réaliser sur 10, 15 ans ou même 20 ans pour revenir à ces 15% qui sont les taux de nos voisins. On peut les atteindre, selon vous, si on applique une véritable feuille de route pour aujourd'hui mettre le pays, c'est-à-dire sur la voie d'une économie hors hydrocarbures. Mais on est impatients aujourd'hui, on ne va pas venir. Il faut du temps. Il faut du temps, exactement. On est impatients. On se dit, il faut que ça se réalise tout de suite. Il faut du temps. J'ai vu que la tripartite et d'autres organisations syndicales, etc. me parlent de 10 milliards de dollars d'exportation hors hydrocarbures en 2020. Nous sommes en 2016. Ce n'est pas crédible. Ce n'est pas crédible. Il faut remettre ce dossier aux gens qui savent, aux gens qui savent, qui traitent ce dossier et qui le présentent à la plus haute autorité du pays et que ce dossier soit géré par cette même autorité et tout simplement avec reddition. Avec reddition des comptes, reddition des résultats, avec obligation des résultats. Sinon, on ne parviendra pas. M. Seben Abdelha, merci d'avoir répondu à nos questions, d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Bon week-end. A bientôt. Merci.